Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment et pourquoi j'ai risqué ma vie pour cette photo. Alors c'était une vidéo que je devais tourner sur ma chaîne il me semble en mars parce que la photo date de février. Et comme d'habitude vu que j'ai eu d'autres idées de vidéos entre temps, ce qui a fait que j'avais mis cette vidéo de côté, disons même que je l'avais oublié en fait. Et je viens d'y repenser et je me suis dit vu les commentaires que j'ai eu sur cette photo, j'ai dit que c'était bien que j'en parle sur Youtube. Et mettre surtout les choses au clair et tout vous expliquer de A à Z et expliquer aussi aux personnes qui ne me suivent pas sur Insta. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, vous ratez énormément de choses. Bon je vais vous expliquer l'origine de cette photo en vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo en fait, quand j'ai posté cette photo en février, quand j'ai voyagé justement au Brésil avec une de mes abonnés, je lui ai dit tu verras quand je vais poster la photo, les commentaires je pense qu'ils vont être salés et ça n'a pas manqué. Bon j'ai pas eu beaucoup de commentaires méchants, j'exagère. Je veux dire on me disait mais t'es complètement folle, pourquoi t'as fait ça, que aussi que j'étais inconsciente de faire ça. Je faisais tout ça pour des likes, que je risquais ma vie pour des likes, tout ça nanana je sais pas quoi. D'ailleurs quand je dis ça je ne juge pas les personnes qui m'ont laissé ces commentaires, je comprends tout à fait, c'est normal. Donc là vu que je fais cette vidéo pour éclaircir certains points, je t'invite vraiment à avoir de la patience et regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et je précise bien jusqu'à la fin, je veux pas de commentaires qui me disent je sais pas quoi. Parce que je saurais qui est-ce qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin ou pas. La première question c'est comment j'ai fait pour me suspendre comme ça dans le vide, cet endroit, comment j'ai fait pour l'atteindre. Donc cet endroit se trouve dans l'état de Rio de Janeiro. Je précise bien dans l'état de Rio, parce que tout simplement à Rio vous avez la ville de Rio et vous avez l'état de Rio. Donc la ville de Rio c'est tout ce qui est Copacabana, c'est tout ce qui est Ipanema, Le Blond, Centro de Rio de Janeiro, Lapa, Nardin Botanico. Bon bref, plein de quartiers comme ça en fait, c'est la vraie ville de Rio. Et la ville de Rio fait partie de l'état de Rio. Et cet endroit où se trouve cette pierre se trouve dans l'état de Rio. Donc elle ne se trouve pas dans la ville de Rio, elle se trouve dans l'état de Rio. Et cette commune s'appelle Barra d'Agualachib. Cette commune de l'état de Rio se trouve à 2h de la ville même de Rio. C'est-à-dire que pour atteindre cet endroit, en fait, cette commune, il faut aller soit en voiture, soit en Uber, soit en taxi. Je pense qu'on peut atteindre cette ville en bus, mais c'est super loin en fait, c'est vraiment très très loin. Je pense que pour atteindre là-bas en bus, il faut au moins 4-5 bus, tellement que c'est loin. Et à mon avis, en transport en commun, vous en avez à peu près pour 4h, clairement. Personnellement, je ne conseillerais personne d'y aller en transport, parce que c'est juste pas possible. Avec tous les embouteillages qu'il y a à Rio, c'est pas possible. On est partis jusqu'à là-bas en Uber, et ça nous a coûté 250 reais, donc ça fait à peu près 80 euros, 90 euros à peu près. C'était un chauffeur d'Uber qu'on connaissait déjà, qui nous a fait un prix, parce que si vous y allez en taxi, le prix, vous n'allez pas assumer. Franchement, c'est super cher d'y aller, et c'est archi loin. J'ai atterri dans cette commune de Rio, en fait, cette année. Auparavant, je ne connaissais pas cette pierre. Je pense que c'est un endroit qui est devenu célèbre il n'y a pas très très longtemps. Ça doit peut-être faire 2-3 ans que c'était connu, parce qu'il y a 12 ans, en tout cas, en arrière, la première fois que j'étais au Brésil, c'était pas du tout connu. Il n'y avait pas ces photos sur les réseaux, donc je pense qu'elle a été connue grâce peut-être à un Instagrammeur, ou par quelqu'un d'influent sur les réseaux. Et maintenant, il y a plein de gens qui vont justement pour faire cette photo de l'extrême. Donc cette année, je voulais absolument atterrir dans la commune de Barra da Guarachuba, parce que je me suis dit, voilà, je veux cette photo, elle est trop stylée, voilà, je sais que c'est une photo de l'extrême, mais je la veux. J'ai envie de vivre cette expérience, en fait, donc j'y suis allée. Et en fait, en y allant, je me suis rendu compte qu'il y avait des paysages de malades là-bas, il y avait des plages de ouf, qui n'étaient pas du tout touristiques. Seulement, il y avait des plages limite comme les Caraïbes. Et j'ai découvert, justement, un autre endroit de Rio cette année. Je tiens à préciser que vous avez 2 heures pour l'aller, 2 heures pour le retour s'il n'y a pas de bouchons. Sinon, c'est au moins un bail de 4 heures le retour, tellement qu'il y a des bouchons à Rio. On est parti assez tôt, justement, pour éviter les bouchons du retour. Il faut savoir que Barra da Guarachuba, c'est une commune qui est assez rurale. C'est pas vraiment la ville, en fait, c'est très rural, c'est vraiment un peu la campagne. Et c'est vraiment très différent de la ville de Rio, ça n'a complètement rien à voir. C'est un autre monde, clairement. En fait, quand on est arrivé dans la commune, on s'est rendu compte que tout était en montée. En fait, dès qu'on veut aller au niveau de la pierre, on doit commencer à monter. Tout est en pente et tout ça, donc le Uber, il nous faisait monter, monter. Et au bout d'un moment, les véhicules, ils ne peuvent plus accéder. Donc, c'est-à-dire, en fait, que vous devez continuer à faire le chemin à pied. J'avais été averti que pour accéder à la pierre, c'est qu'il fallait faire un trek. Donc, un trek, ça veut dire avoir de l'énergie, ça veut dire marcher, ça veut dire escalader, ça veut dire transpirer avant d'atterrir là-bas. Là, clairement, je fais cette vidéo parce que je pense que, justement, ce trek pourra intéresser certaines personnes. Donc, je vais vous donner mes conseils, but que je l'ai fait. C'est préparer vos meilleurs baskets, préparer votre meilleur débardeur, votre meilleur short, votre meilleure bouteille d'eau parce que de l'eau, vous allez en avoir besoin pour escalader vers ce trek, clairement, parce qu'il n'est pas simple. Et pourquoi pas aussi votre meilleure casquette pour vous protéger du soleil. Si je me souviens bien, on a marché à peu près 45 minutes. Je ne dirais pas marcher, on a escaladé 45 minutes à peu près. Donc, ça dépend des gens. Si tu vas vite, tu en as pour 40-45 minutes. Si tu as assez, tu es un peu plus lent, tu peux en avoir pour une heure ou un peu plus d'une heure. Moi, personnellement, je déteste faire des treks. Donc, j'avance le plus vite possible pour arriver le plus vite possible. Comme ça, je suis débarrassée de ça. Donc, au moment où on a fini le trek et qu'on est arrivé au sommet du trek et on a aperçu, en fait, la pierre, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une queue. Mais quand je vous dis une queue parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire cette fameuse photo et il y a une énorme queue et on a attendu deux heures, je n'en pouvais plus. J'ai vraiment cru qu'au bout d'un moment, je ne voulais plus attendre et que j'allais redescendre parce que j'avais vraiment la flemme d'attendre aussi longtemps juste pour une photo de l'extrême. Clairement, il y a grave du monde. Et il faut savoir que les gens prennent tout leur temps pour avoir la meilleure photo, justement, pour poster la meilleure photo sur leur Instagram. Donc, ils ne vont pas se gêner de prendre une demi-heure pour faire des photos. Je vous dis clairement, les gens, ils n'ont rien à faire que ce que vous attendiez derrière. Ils n'ont rien à faire. Donc, clairement, chacun prend son temps. Toi, tu es là, le soleil, il te gifle. Tu n'en peux plus. Tu es fatigué. Et tu dois encore attendre deux heures. Et je trouve ça un peu chiant d'attendre aussi longtemps pour faire une photo à l'endroit. Donc, je pense que le meilleur, c'est d'y aller super tôt le matin. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de queues ou vous êtes peut-être les premiers à arriver. Mais il ne faut pas y aller en journée comme nous, on l'a fait, par exemple. Personnellement, je tiens à préciser que j'ai vu des gens faire des trucs de ouf, justement, au niveau de cette pierre. J'ai préféré tourner la tête que je ne voulais pas les voir tomber dans le vide. Parce que, personnellement, je flippais pour certaines personnes. Donc, il y avait des personnes qui faisaient, genre, l'équilibre sur la pierre, alors qu'ils pouvaient basculer, genre, normal dans le vide. Voilà. Il y a des gens qui étaient prêts à tout pour faire cette photo, qu'elle soit la plus parfaite possible. Vous allez vous dire pourquoi je dis ça, sachant que même moi, j'étais suspendue dans le vide. Il faut savoir que depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas donné le nom de la pierre. Je vous ai donné le nom de la commune pour ne pas que vous alliez taper le nom de la pierre sur Internet avant de regarder la fin de la vidéo. Donc, maintenant, je vais vous dévoiler en vrai le vrai secret de cette photo. Parce que, en vrai, je n'étais pas dans le vide. Ce n'est pas vrai. Je n'aurais jamais fait ça pour des likes sur Insta. Je ne suis pas prête à tout pour me faire connaître ou pour avoir beaucoup de gens qui me suivent. Non, je ne suis pas à ce niveau-là. Croyez-moi, j'ai encore toute ma tête. Mais cette photo est un trucage. En fait, cette photo est un effet d'optique. Donc, la pierre s'appelle Pedra do Telegrafo. Elle se trouve justement dans la commune de Barra d'Aguarachiba. Et en fait, je vais vous mettre une photo ici. Je ne sais pas s'il y aurait la place ici. Je vais vous mettre la photo. Et en fait, le mec qui nous prenait en photo, en fait, on a demandé à un mec dans la queue de nous prendre en photo. Parce qu'on ne pouvait pas se prendre tout de suite en photo. Il a pris la photo où j'avais les pieds au sol. Donc, il faut savoir qu'il y a le sol en bas de la pierre. Et le sol, il est en pente. Donc, ce qui fait que quand tu es dans le vide, ça fait un effet d'optique. Comme si tu étais réellement dans le vide. Alors que ce n'est pas vrai. Je tiens à préciser que quand tu es sur la pierre, de l'autre côté de la pierre, il y a vraiment le vide pour de vrai. Là, il n'y a rien pour te retenir. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Donc, c'est un effet d'optique. Et je voulais absolument faire cette photo. Et cette photo a été extrêmement dure à faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas de force dans les bras. En fait, cette photo, cette position va vous demander beaucoup d'efforts physiques, en fait. Et il faut vraiment être fort dans les bras et dans les jambes pour tenir. Moi, personnellement, je n'ai pas réussi. Mes mains elles glissaient. Je n'arrivais pas à tenir. La photo que vous voyez, justement, que j'ai mise ou vous me voyez dans le vide, en fait. C'est parce que c'est au moment où je sautais. Et en fait, le mec, il a peur en photo pendant que je sautais en même temps. Et on croirait que je suis dans le vide alors que pas du tout. On pourrait encore, limite, que j'ai de la force alors que je n'ai pas du tout de force dans les bras pour m'agripper à un truc. Donc, voici le grand secret de cette photo. Et je trouve que c'est une photo super originale. Et justement, tu ne risques pas ta vie pour prendre cette photo, même si on peut croire, limite, que tu risques ta vie alors que pas du tout. Mais, voilà, moi, je voulais en prendre cette photo. Ça fait deux ans que je vais aller la faire et enfin je l'ai faite. Vous êtes nombreux à me suivre et vous êtes nombreux à vouloir aller à Rio, tout ça. Si vous voulez aller à Rio et que cette photo vous intéresse, voilà, je vous ai enfin révélé le secret de la pierre. Même si pour ceux qui me suivent sur Insta, ils étaient déjà au courant. Et clairement, pour y aller, je vous conseille vraiment de louer une voiture, c'est mieux. Ne prenez pas un taxi, un taxi. Le taxi man, il va vous allumer en fait. Donc, vraiment, je vous déconseille de prendre un taxi pour y aller. Ou bien, prenez un Uber et justement, essayez d'avoir des contacts avec les chauffeurs de Uber parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent en dehors de l'application. Donc, n'essayez pas de négocier des prix avec eux. Nous, on a payé 250 réaiches. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de cette photo, ce que vous pensez de ce trek, si justement c'est réaliste. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou bien, si tu l'as déjà fait, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et de t'abonner aussi à mon autre chaîne en portugais qui s'appelle Les Ligna em Portugnion. Si tu ne veux rien rater de mon actualité, parce que ceux qui ne le suivent pas sur Instagram, vous ratez tellement de choses si seulement vous saviez. Bref, si tu veux ne plus rien manquer, n'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye !